Tu as commencé ta carrière, tu as fait peut-être 2-3 ans et tu as constaté que pendant les 3 ans, il y a eu beaucoup de succès, tu as réalisé beaucoup de choses. Oui, après 3 ans, tu peux négocier encore ton salaire, tu peux négocier une augmentation de salaire, c'est de bonne guerre. Si tu es dans une entreprise, par exemple dans mon entreprise, chaque année, j'ai la possibilité de négocier mon salaire, de négocier une augmentation et tout. Si dans ton entreprise, tu n'as pas cette possibilité-là, tu attends 3 ans, tu récapitules ou alors tu écris quelque part ou alors tu as un endroit où tu fais un protocole de tout ce que tu as réalisé comme projet, de tes résultats et tout. Donc après 3 ans, si rien n'est fait, ton salaire n'a pas augmenté et tout, tu peux placer ce problème-là sur la table et dire bon voilà, après tu as déjà fait 3 ans, voilà ce que tu as réalisé, voilà tes résultats, voilà tout ce que tu as eu comme succès et tout. Tu mérites une augmentation de salaire, donc tu peux le faire, tu as la possibilité, après 3 ans, tu peux négocier ton salaire, tu peux négocier une augmentation de salaire. Tu dois être bien préparé avant de négocier ton augmentation de salaire. Il faut faire une différence entre la négociation de ton salaire pendant l'entretien d'embauche, avant d'intégrer l'entreprise et la négociation de ton salaire quand tu es déjà employé. Ça se passe après un certain nombre d'années. Donc avant d'aller dans une telle négociation, tu dois t'adresser au comité d'entreprise et à tes collègues pour chercher à avoir les informations. Si tu n'as pas toutes ces informations-là sur les différentes augmentations de salaire, sur comment est-ce que... Essayez un peu de sonder que ce soit tes collègues, que ce soit le comité d'entreprise pour avoir le maximum d'informations et tu vas t'appuyer sur ces informations-là, n'est-ce pas, pour négocier ton augmentation de salaire. Il y a certaines entreprises où on perd en fonction des indices, en fonction des étapes et tout. Et si par exemple, tu es dans ton bureau avec un collègue qui peut-être a un indice, il ne sait pas, 3 ou 4. Et toi, tu te rends compte, lui-là il a un indice, 4, pendant une conversation comme ça, tu as entendu comment il lui parlait du indice, 4, vous êtes des collègues, vous faites le même travail et tout, toi tu as un indice, 2. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en retourner rond. Donc directement, ce genre d'informations, c'est très important pour la prochaine négociation salariale. C'est très important. Tu ne peux pas être dans un bureau avec un collègue, il est déjà à la fonction 4 ou alors à la fonction 6, toi tu es à la fonction 5, ça n'a pas de sens. Et je connais quelqu'un, j'ai une connaissance très proche qui a eu la même situation, qui était dans une entreprise où ses collègues étaient à la fonction 5 et elle était à la fonction 3. Donc elle a dû aller placer le problème sur la table, mais comment ça s'est fait, et que je suis dans une entreprise, et depuis que je suis entrée dans l'entreprise, je suis toujours à la même fonction, fonction 3. Et j'ai mes collègues sur la fonction 5, ça se passe comment? On a directement augmenté son salaire de la fonction 3 à la fonction 5, c'est très important. Tu ne dis rien, ils ne vont pas venir t'aider que prendre, non? Ils vont faire de temps en temps te faire des petites primes comme ils font à tout le monde, mais le salaire, ils ne vont pas venir t'aider que, ok, non, tu dois aller, tu dis bon, voilà, oui, tu ne fais rien, tu n'auras rien, voilà, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai fait, comment c'est fait-il que depuis 3, depuis 4, depuis 5 ans, mon salaire n'aimente pas, c'est très important. Donc, renseigne-toi sur ce qu'on gagne dans ton secteur, dans ta position, dans cette entreprise et dans ton ancienneté. Ça veut dire qu'il faut faire tout pour avoir les informations. Est-ce que, est-ce qu'on te paie comme on devait payer quelqu'un dans ton secteur? Est-ce qu'on te paie comme on devait payer quelqu'un qui occupe ta fonction, qui occupe ta position? Est-ce que, est-ce que dans cette entreprise-là, c'est comme ça qu'on paie les employés qui ont déjà mis le même temps que toi? C'est très important et ça va également t'aider pour négocier ton augmentation de salaire. Tu dois savoir quelle valeur tu as dans l'entreprise. Tu dois connaître ta valeur. Si tu ne connais pas ta valeur, tu ne vas pas pouvoir te vendre. Tu ne peux pas vendre un produit dont tu ne connais pas le prix de vente. C'est très important. Tu dois connaître ta valeur et tu dois également savoir, tu te poser la question, qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise? Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise? Tu dois répondre également à cette question-là. Donc, si tu connais ta valeur et tu connais la valeur que tu apportes à l'entreprise, c'est très important. Ça va t'aider, n'est-ce pas, pour ta augmentation, pour ta négociation d'augmentation de salaire. Et tu dois également savoir, quand tu travailles dans un projet, tu dois savoir ce que tu as apporté à l'entreprise dans le cadre de ce projet. Par rapport à ton travail, quel est le chiffre d'affaires de manière concrète que tu as apporté à l'entreprise? Tu as généré quel chiffre d'affaires l'entreprise depuis qu'on t'a embauché? C'est très important. Si tu es dans un projet où il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le même projet, ce sera difficile de calculer ou alors de déterminer le chiffre d'affaires que tu apportes à l'entreprise. Mais si vous êtes 10 et que vous avez réalisé un projet qui a apporté, je ne sais pas, un million d'euros à l'entreprise, après un certain nombre d'années et tout, tu peux donc savoir que nous avons travaillé à 10 et nous avons apporté, dans ce projet, nous avons apporté un million d'euros de chiffre d'affaires à l'entreprise. Ça veut dire que tu as apporté 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'entreprise. Tu peux également calculer ça pour les personnes qui travaillent, généralement pour les commerciaux, c'est facile, c'est très facile de calculer ça. Donc, tu dois savoir ce que tu as réalisé dans l'entreprise depuis qu'on t'a embauché. Quelles sont les proposions concrètes que tu as apporté à l'entreprise depuis que tu as été embauché? Voilà, tu apportes quoi à l'entreprise? Qu'est-ce que tu fais pour faire avancer l'entreprise? Tu dois regrouper tous ces avantages-là, mettre ça sur la table lors de ton entretien, lors de ta négociation salariale. Donc, tu regroupes tous ces atouts-là, tous ces avantages que j'ai énumérés là, n'est-ce pas? C'est avec ça que tu t'en vas maintenant sur une table de négociation, que ce soit ton chef, que ce soit le chef des ressources humaines, c'est très important. Donc, il faut toujours pas, il faut toujours pas la peine, n'est-ce pas? Avant d'aller, avant d'aller dans une négociation salariale, lorsqu'il y a déjà un employé dans une entreprise, regouple tout ce que tu as comme à tout, tout ce que tu as comme avantage, tout ce que tu as comme valeur, tout ce que tu as apporté à l'entreprise. Tu mets ça sur un document et tu poses ça sur la table. Pendant la conversation, tu dis bon, voilà ce que j'ai apporté. Voilà, 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 tout ce que j'ai apporté à l'entreprise. Voilà ce que je vaux, dans ma position, on gagne comme ça, avec mon ancienneté, on gagne un peu comme ça. Ou alors, voilà comment je me suis renseigné et tout. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ce n'est pas, ce ne sera pas mieux que vous augmentez un peu mon salaire? Tu peux également préparer d'autres alternatives pour l'augmentation du salaire. Oui, ton patron aimerait bien augmenter ton salaire, mais si ça n'entra pas dans le budget, ça va être difficile. Voilà, généralement, chaque entreprise a un budget annuel. Et il y a un certain montant que, voilà, que chaque département n'a pas le droit de déborder. Donc, il y a une limite. Donc, ton patron veut bien augmenter ton salaire, mais si ça ne passe pas, ça ne passe pas dans son budget. Il y a donc, dans ce cas, plusieurs alternatives. Qu'est-ce que tu peux te conseiller de faire? Donc, ce que je peux te conseiller, comme première alternative, tu peux négocier un passage à temps partiel, n'est-ce pas? Mais en maintenant le salaire. Parce que si tu diminues tes heures de travail, mais le salaire reste même, ça veut dire que ton salaire va augmenter. Parce qu'on calcule ça en fonction de tes heures de travail. Tu peux proposer ça à ton chef. Et là, puisque tu passes à temps partiel, ça te libère un peu de temps. Et ce temps-là, donc, tu peux exercer d'autres activités en parallèle pour augmenter ton salaire. Ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, tu peux demander à ton chef, par exemple, de te verser un bonus au lieu d'une augmentation du salaire. Et si ça ne passe pas dans le budget, ou alors, voilà, ou alors, tu peux proposer d'avoir des parts de l'entreprise sous forme d'action. Oui, au lieu, là, tu restes, tu conserves la même fonction, tu conserves le même temps de travail, les mêmes tes heures de travail. Et, mais, ton salaire reste même, mais comme augmentation, tu as plutôt un bonus sous forme d'action. Ou alors, tu peux proposer également à ton chef, n'est-ce pas, de mettre une voiture de la société, une voiture de la société à ta disposition. Voilà, tu peux également proposer ça, si ton entreprise permet cela. Ou alors, tu peux, tu peux proposer à ton chef de, 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 voilà, de t'accorder plus de vacances pour compenser l'augmentation de ton salaire, si l'augmentation de ton salaire ne passe pas dans le budget. Peut-être que cette année, ça ne passe pas, mais l'année prochaine, ça peut passer. Ou alors, il peut te dire, ok, on a pas l'année prochaine, là, tu vas être un peu patient, tchattant l'année prochaine, tu négocies ton salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada